Abonnez-vous protéger ta santé Macencia. Soins du visage. Menu. Comment blanchir sa peau naturellement. Sommaire. Étape 1. Blanchissez votre peau par un gommage nature l'étape 2. Blanchissez votre peau grâce à l'application d'un masque nature l'étape 3. Blanchissez votre peau avec des produits simples et certaines femmes souhaitent éclaircir leur peau pour avoir un teint plus lumineux, tout en transparence. Certains produits pouvant s'avérer dangereux, il est préférable de recourir à des procédés naturels. Voici comment blanchir sa peau naturellement. 1. Blanchissez votre peau par un gommage naturel. Le gommage est un produit cosmétique qui permet l'exfoliation des cellules mortes au niveau des couches supérieures de l'épiderme. Les cellules de la peau naissent en profondeur puis migrent petit à petit vers la surface où elle meurt. Il est donc nécessaire d'effectuer des gommages réguliers pour débarrasser la peau des cellules mortes qui s'accumulent à la surface. Le gommage a plusieurs actions. Il stimule la circulation sanguine, il facilite la pénétration et l'efficacité des produits de soins, il éclaircit le teint. Pour un exfoliant éclaircissant naturel, vous pouvez appliquer la recette suivante. Dans un bol, mélangez, deux cuillerées à soupe de sucre roux, un blanc d'œuf, un cuilleré à café de jus de citron. Appliquez la pâte obtenue sur votre visage humide, en effectuant des mouvements circulaires du bout des doigts. Rincez soigneusement à l'eau tiède. Faites ce soin un à deux fois par semaine. Grâce à ces grains, le sucre roux exfolie la peau, tandis que le blanc d'œuf éclaircit le teint en stimulant les cellules de la peau et la circulation sanguine. Le jus de citron, quant à lui, a des propriétés astringentes et éclaircissantes. 2. Blanchissez votre peau grâce à l'application d'un masque naturel. Une fois la peau débarrassée de ses cellules mortes, elle peut recevoir des soins adaptés. Voici plusieurs recettes de masques qui aident à l'éclaircir. Le masque au curcuma. Ce masque associe le curcuma qui inhibe la production de mélanine, pigment de la peau, et les jus de citron et de concombre, qui ont des vertus éclaircissantes. Dans un bol, déposez, un demi cuilleret à café de curcuma, deux cuilleret à café de jus de citron, deux cuilleret à café de jus de concombre. Mélangez ces ingrédients et appliquez la pâte obtenue sur votre visage. Laissez poser 15 minutes. Rincez à l'eau tiède et appliquez votre crème habituelle. Le masque éclaircissant au miel. Dans ce masque, l'acide lactique du lait a des propriétés éclaircissantes, tout comme l'acide citrique du citron. Le miel contribue à hydrater la peau et a un pouvoir également éclaircissant. Dans un bol, déposez, un cuilleret à soupe de lait en poudre, un cuilleret à café de miel, un cuilleret à café de jus de citron. Mélangez tous ces ingrédients et appliquez ce masque sur votre visage. Laissez poser 15 à 20 minutes. Rincez à l'eau tiède, puis appliquez votre crème habituelle. 3. Blanchissez votre peau avec des produits simples et naturels. Voici quelques petites astuces supplémentaires pour blanchir votre peau naturellement. Le citron. Le jus de citron peut être utilisé seul. Pressez un citron et récupérez le jus dans un bol. Trempez légèrement une boule de coton dedans, de sorte qu'elle absorbe le jus de citron. Passez le coton imbibé sur votre visage. Laissez poser 15 à 20 minutes. Nettoyez ensuite votre peau avec un nettoyant visage, puis appliquez votre crème hydratante. Vous pouvez faire ce soin deux à trois fois par semaine. L'eau de noix de coco. L'eau de coco a des vertus éclaircissantes et laisse la peau souple et douce. Trempez un coton dans un bol contenant de l'eau de coco. Passez-le sur votre visage. Vous n'avez pas besoin de rincer. Vous pouvez faire ce soin tous les jours. L'aloe vera. Le gel d'aloe vera a de multiples vertus pour la peau, dont celle d'éclaircir le teint. Appliquez-le le soir sur une peau propre.